Wyn Thierry VUB avertit mardi que les extrêmes climatiques actuelles ne sont qu'un avant-goût de ce qui deviendra normal à l'avenir. Le climatologue espère que les décideurs belges, européens et internationaux ouvriront les yeux et rassembleront la volonté politique nécessaire pour agir. Les politiques sont en retard sur ce qui est déjà possible aujourd'hui, a-t-il déclaré. Selon les chiffres du Programme d'Observation Européen de la Terre, Copernicus, le mois de juillet dernier a été le plus chaud jamais mesuré dans l'histoire de l'humanité. La température était 0,33 degrés Celsius plus chaude que lors du mois le plus chaud enregistré juste à présent, à savoir celui de juillet 2019, avec une température moyenne de 16,63 degrés Celsius. Un triple record a été battu en juillet, a expliqué Wyn Thierry. Ce n'est pas seulement le mois où la température moyenne mondiale a été supérieure d'un degré et demi à ce qu'elle était avant la révolution industrielle et le réchauffement climatique. Mais aussi le mois où le niveau des océans a été le plus élevé depuis le début des mesures. La surface de glace en Antarctique a également été la plus basse jamais enregistrée. A-t-il précisé ? Selon le scientifique, ces extrêmes climatiques sont clairement liés au changement climatique et au réchauffement de la planète. Wyn Thierry et ses collègues s'attendent à ce que l'augmentation de ces températures continue. Ce n'est qu'un avant-goût de ce qui sera normal dans une décennie, prévient-il. L'Europe du Sud a particulièrement souffert cet été, mais le réchauffement climatique touche également la Belgique. Il suffit de penser aux inondations en Wallonie ou aux vagues de chaleur de l'été dernier. Cela ne signifie pas qu'il n'y a pas de solution. Selon le climatologue, nous disposons de toutes les technologies et de tous les moyens financiers pour passer à l'énergie verte.